Aujourd'hui je suis avec Mathieu, vous ne me voyez pas c'est très flou, Mathieu c'est le monsieur là dans la vidéo, salut Mathieu Mathieu travaille chez Interactive qui est l'Apple Premium reseller qui m'a fourni entre autres produits de test un iPad Pro 128Go cellulaire dernièrement, donc pour ça merci, je n'avais pas eu l'occasion de te remercier encore et la vidéo qu'on va faire avec Mathieu aujourd'hui a pour but de vous expliquer, encore une fois je suis très flou il faudra me pardonner le fonctionnement d'un APR, un Apple Premium reseller, il y en a dans certaines villes, il n'y a pas des Apple Store dans toutes les villes et Mathieu va nous expliquer ce qu'est un Apple Premium reseller, un APR, ce qui est interactif comme Apple Premium reseller la différence avec les Apple Store, etc. Donc commençons par le commencement, qu'est-ce qu'interactif, qu'est-ce qu'un APR ? Alors, un APR, je pense que beaucoup de gens connaissent les APR, historiquement il n'y avait pas d'Apple Store en France ils ne sont arrivés que au milieu des années 2000 et c'était surtout des APR, à l'époque des Apple Center qui revendaient les produits Apple et faisaient un peu office d'Apple Store parce qu'il n'y avait pas d'Apple Store physique d'Apple en France Donc les APR, c'est des boutiques qui font partie du réseau de vente officiel d'Apple, c'est des boutiques indépendantes des sociétés indépendantes qui revendent des produits Apple avec des conditions particulières et des mobiliers particuliers donc ça ressemble un peu à des Apple Store dans beaucoup de cas, de plus en plus d'ailleurs parce qu'Apple nous accompagne de plus en plus sur du beau mobilier comme dans leurs Apple Store et donc on fait tous les services d'Apple avec quelques petites différences parfois mais globalement, on fait de la vente, on fait du SAV, on fait de l'accompagnement de professionnels, beaucoup on en reviendra un peu après, je pense qu'on va voir les différences entre les APR et les Apple Store mais on a une grosse clientèle de pros et on fait beaucoup de choses aussi autour des produits Apple comme de l'éducation, c'est-à-dire qu'en gros on fournit des écoles, on propose à des écoles des partenariats des mises en place de produits Apple dans les écoles De la formation peut-être aussi pour les écoles, pour former les enseignants à cet instant ? Je vais voir que tout ce que je vais vous présenter, ça va être vraiment accès sur le service Aujourd'hui les APR ont un vrai rôle de service Il y a beaucoup de gens qui vendent du Apple aujourd'hui par contre il n'y a pas beaucoup d'enseignes et de professionnels qui ont la capacité technique et l'accompagnement autour des produits Apple D'accord, et donc du coup la cible chez toi, qui c'est qui va venir chez toi ? ça va être vraiment plus des professionnels pour justement une partie service, une partie formation, installation pourquoi pas configuration etc. Ou tu vas avoir aussi des particuliers qui tout simplement veulent avoir quelqu'un de compétent en phase 2 à la différence de certaines autres enseignes, comme tu dis, qui vendent du Apple mais qui ont des vendeurs en intérim et qui du coup connaissent pas leurs produits on les citera pas mais tout le monde voit de quoi on veut parler les logos sont carrés généralement avec 4 lettres ou 5 lettres dedans, rouge ou jaune et quelle est la cible toi que tu as comme client ? Alors, c'est un peu particulier parce que du coup moi je bosse au magasin d'Aéroville en fait interactif, on a 5 boutiques maintenant on en avait 3 jusqu'à début décembre et on a repris, on a récupéré 2 boutiques et un autre APR donc on a 5 boutiques, historiquement à Reims, 3 à Aéroville, donc Saint-Saint-Germain à Roissy où je suis store manager et du coup maintenant Versailles et Thionville dans l'Est de la France Ok Ce qu'il faut comprendre c'est que dans ces 5 boutiques, c'est 5 clientèles qui sont complètement différentes à Aéroville typiquement on va avoir une clientèle qui est presque plus de la grande distribution c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de flux, on a entre 500 personnes la semaine par jour et 1500 personnes le week-end par jour Ok Où là ça va être vraiment très, vraiment des familles, des pros, il y a de tout, il y a vraiment de tout les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes techniques en général et du coup on les renseigne plutôt bien et après ça vient des clients donc il y a toute une phase de fidélisation qui se fait comme ça, d'abord par un problème technique en général Ok Ou un besoin technique mais du coup la semaine elle est très vaste et par exemple dans une autre boutique, dites plus petite comme ce qu'on est à Troyes ou je pense aussi à Versailles, c'est beaucoup de clients qui sont un peu paumés en fait et ça c'est d'ailleurs un truc qui m'énerve assez, c'est qu'aujourd'hui je vois plein de gens qui ont des produits Apple, ils ont tous des iPhones, ils ont tous des Mac, etc. Mais ils étudient tous avec genre 10-15% de ce qu'on peut faire avec un iPhone, un Mac, ça peut être qu'on peut le rencontrer beaucoup, beaucoup de fois je pense même dans ton quotidien Clairement Et c'est un peu frustrant en fait, donc la clientèle qu'ils viennent nous voir c'est de tout, il y a vraiment des pros qui savent, qui nous ont identifié il y a très longtemps, par exemple la Reims, là on est depuis 15 ans qui sont archi, qui sont graphistes, tous les métiers un peu liés au graphisme et qui avaient un fort intérêt pour les produits Apple il y a 15 ans quand tout le monde n'était pas forcément sur Mac Donc il y a vraiment de tout, mais à chaque fois il y a une dénomination commune avec tous les gens, c'est qu'ils viennent nous voir pour du service et pour de la technique Et c'est quelque chose qui te différencie toi par rapport à un Apple Store foncièrement, du service et du technique ou je suppose que du technique il y en a aussi dans les Apple Store Alors par rapport à Apple Store je ne dirais pas forcément que ça, par rapport à la grande distribution des opérateurs téléphoniques clairement typiquement des opérateurs téléphoniques dans son commercial ils vendent les produits Apple, donc ils vendent des iPhone par exemple et directement après ils disent bah voilà vous avez une boutique Apple à 200 mètres, si vous voulez configurer l'iPhone comme elle vous vendre ou je ne sais pas permettre un contact cloud, d'activer le téléphone parce que des fois ils n'ont même pas de wifi dans leur boutique, ils les renvoient vers nous D'accord Donc bon ça fait partie du truc, mais là où vraiment les gens viennent nous voir c'est parce qu'ils ont besoin de toute technique Donc un mec comme toi je pense qu'il n'a pas besoin de tout ça, pas forcément besoin Donc on a des gens qui sont un peu paumés techniquement et qui aiment nous voir pour qu'on les aide, qu'on aide avec plaisir d'ailleurs Et on a aussi par contre un peu des mecs comme toi ou comme moi, des geeks qui viennent nous voir parce qu'ils recherchent un peu le côté communauté chez Apple que moi je trouve qu'on est un peu en train de perdre en ce moment Oui Je ne sais pas si tu te rappelles à une époque Je suis très d'accord On croisait des gens avec des oreillettes blanches, il y avait des petits regards On savait que c'était toi aussi, tu as pris du bon matériel, oui c'est ça, bisous C'est exactement ça, bon c'est un peu, Apple a explosé depuis, mais on a encore des clients comme toi qui aiment nous voir Bon on sait très bien qu'on n'a rien à apprendre techniquement parce qu'ils ne sont aussi qu'avec nous Mais vraiment voilà, on garde ce petit côté communauté, on peut discuter entre… Passionné … entre MacFan et… Et donc voilà, c'est vraiment, il y a tous types de clients Donc je te dis ça va de Madame Michou qui vient parce qu'elle n'arrive pas à activer son iPhone qu'on vient de lui vendre ailleurs Et ça va aussi du bon MacFan qui vient nous voir parce qu'il sait qu'il aura un interrupteur en face qui veut parler Ok, et alors je vais parler d'un concurrent, il n'y a pas d'Interactif sur Toulouse, il y a un concurrent à vous Donc moi par exemple quand j'ai besoin d'envoyer un Mac en garantie, en SAV etc, j'ai le recours de l'amener chez cet APR Et en quoi l'APR, toi Interactif, au passage quand tu parlais de Reims, ça m'a fait marrer parce qu'en 2008 ou 2009 Bref, j'avais postulé pour être chez Interactif à Reims et ça me fait du coup un petit titre là de suite, je n'en avais pas parlé Et c'est hyper marrant qu'aujourd'hui on travaille ensemble entre guillemets Et donc qu'est-ce qui te différencie toi d'un Apple Store ? Qu'est-ce qui fait que moi je vais venir ramener mon matériel chez toi et pas chez un Apple Store ? Il y a des villes où il y a des Apple Store typiquement à Nîmes, il y a un autre concurrent à toi qui est un autre APR Et il y a un Apple Store qui s'est ouvert à côté Qu'est-ce qui fait qu'un utilisateur Apple doit aller voir un APR pour faire du SAV, de la technique, de la formation ? Globalement, tu as deux cas de figure En gros, n'importe qui qui achète un produit Apple aujourd'hui, s'il veut jouer la garantie Apple ou faire une réparation certifiée Il est obligé d'aller voir un centre de réparation avec l'Apple comme nous ou un Apple Store Il y a des cas pour nous, par exemple les cas de Reims, les cas de Troyes et de Thionville Où dans ces zones-là, on est les seuls représentants de la marque Donc en gros, les gens ne vont pas faire 150 km pour aller dans un Apple Store Donc ils viennent nous voir et on fait les mêmes garanties, les mêmes prestations de service que les Apple Store Il y a quelques cas où c'est différent, par exemple les échanges d'écran, ces choses-là Apple se garde encore le droit d'avoir le monopole Donc en gros, sur des points vraiment précis comme ça, on est obligé encore d'envoyer les iPhone à Apple pour qu'ils fassent la réparation eux-mêmes Mais globalement, c'est exactement la même chose Sans rendez-vous, ça c'est un point qui est important Dans les Apple Store, notamment, je vais en venir après à Paris, c'est un peu galère Et du coup, on fait la même chose et en général, voilà, ça se passe très bien dans ces zones-là Parce qu'il n'y a pas d'autres Apple Store Donc les gens, ils nous morts parce qu'on est les seuls représentants Ok Ça c'est le cas pour les boutiques un peu éloignées, on va dire, en province ou ailleurs Là où je suis moi à Roissy, c'est encore un peu particulier C'est une zone où il y a beaucoup d'Apple Store Il y en a quatre, à proximité Ok Donc il y a Ronny, il y a Marne-la-Vallée Il y a des Apple Store parisiens Donc le problème qu'on est en civil ici Et c'est pour ça qu'Apple nous a autorité à devenir centre de réparation agré à Apple C'est que les Apple Store sont complètement blindés En gros, aujourd'hui, le temps moyen pour avoir un rendez-vous dans ces Apple Store-là parisiens Ça va être cinq à sept jours Donc en gros, il y a des pros qui ne peuvent pas se débarrasser de leur matos comme ça pendant si longtemps Bien sûr Donc le principal avantage qu'on a nous, c'est que c'est sans rendez-vous dans un premier temps Donc typiquement, quelqu'un qui est nouveau avec un problème d'iPhone, c'est On prend son iPhone en charge sans rendez-vous On ne peut pas lui échanger tout de suite parce qu'on n'a pas de stock Mais on l'échange sous 24-48 heures Ok Donc même ce délai-là, il est moins important si tu veux que le fait de prendre un rendez-vous à l'Apple Store Et de faire changer ton produit Sur les Mac, on est entre 48 et 72 heures quand on nous demande une pièce C'est-à-dire qu'en gros, ta carte mère, elle est morte, il faut qu'on commande la pièce Donc on est limité, on est obligé d'attendre au moins 24-48 heures de partir à la pièce La réparation dure en moyenne 48-72 heures Ok Et quand tu as besoin de commandé de pièces, si c'est des réinstallations de système ou autre Là, ça se fait dans la journée D'accord Donc on a un côté délai et on aide un peu les Apple Store là-dessus On aspire un peu le flux Et là-dessus, c'est un peu comme les Apple Store sauf que c'est sans rendez-vous Donc ça, c'est un arrêtage pour les clients Oui, carrément Donc en fait, vous êtes un soutien aux Apple Store avec les mêmes services dans les villes où il y a déjà des Apple Store Et un réseau de proximité Apple, entre guillemets, dans les villes où il n'y a pas d'Apple Store C'est un Apple Store de substitution Si on peut dire ça comme ça ou c'est péjoratif ? C'est exactement ça Et d'ailleurs, Apple commence à parler là Parce qu'on pourra faire après un petit comparatif Dans notre situation actuelle par rapport à il y a 5 ans, les APR je crois en général Ouais, c'est bien En gros, aujourd'hui les APR, Apple se rend compte qu'ils peuvent pas mettre des Apple Store partout C'est pas possible Et on commence à accentuer un truc qui s'appelle One Apple chez Apple Donc en gros, c'est faire en sorte que les APR et les Apple Store commencent à s'unifier En termes de prestations de services, de tarifs et de look dans les magasins, etc. D'accord Donc la situation il y a 5 ans était compliquée Je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs de ton blog qui doivent encore avoir cette image des APR Donc c'était un peu galère à une époque pour avoir des produits C'est ce que j'allais dire Il y a une époque où tu commandais une machine standard Il fallait attendre un mois après la sortie de la machine Parce qu'Apple alimentait d'abord le store online, les stores physiques Et ensuite éventuellement peut-être les APR Si tu faisais une config CTO, j'en parle même pas Config CTO c'est une config sur mesure Tu l'avais presque 2 mois après la date de sortie d'une nouvelle machine Alors quand tu es un mec comme moi qui aime bien changer régulièrement de bécane Les APR ne t'y allaient pas souvent Et donc maintenant tu me dis que cette situation c'est un petit peu arrangée Apple comprend que vous servez à faire du flux Alors après il faut aussi ça c'est pour le coup c'est un peu je pense à Paul Enfin je ne sais pas ce qui s'est passé mais c'était un peu la merde Mais en gros il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'APR qui donne n'importe quoi Le business des APR n'est pas facile Mais en gros c'est un business qui est hyper exigeant Il faut savoir ce qu'on fait, il faut connaître nos marges Il ne faut vraiment pas faire n'importe quoi Et moi j'ai la chance de travailler avec Jérôme qui est mon responsable Qui est MacFan et tout ce que tu avais connu pendant l'entretien Sur iChat mec à l'époque Sur iChat Et qui lui à la base il est comptable en fait Donc si tu veux il a toujours une notion de la rentabilité Et c'est quelque chose qui est hyper important C'est qu'il inculque à tous ses employés une notion de rentabilité qui est hyper importante Bien sûr Et du coup je pense qu'il y a des APR qui faisaient vraiment n'importe quoi aussi Et qui devaient avoir des encours de malades chez les fournisseurs etc Et nous interactifs on arrive à je pense bien gérer parce qu'on surstock pas Parce qu'on fait pas n'importe quoi Parce qu'on sait quels produits Parce qu'on a un assez long historique maintenant au niveau de l'Apple On sait quels produits vont fonctionner On peut les commander à fond D'autres on va peut-être se limiter un petit peu Ok Et du coup vraiment on gère je pense plutôt pas mal le truc Et donc la situation il y a 5 ans on était un peu merdique Mais aussi parce que voilà donc les APR qui faisaient n'importe quoi Donc en fait aujourd'hui en gérant plutôt bien et en faisant notre métier d'APR qui consiste à vendre des produits Apple Accompagnés par du service parce que si vous passe le vrai c'est sur le service que nous on gagne de l'argent Bien sûr C'est un business qui est rentable et la preuve alors nous qu'on livre encore des magasins Donc en fait vraiment voilà il faut avoir ça en tête Il faut comprendre qu'un APR qui marche aujourd'hui c'est un APR qui connait son métier et qui fait bien son métier et qui sait où il va Qui fait bien son taff Ouais Ok Donc là vous avez Donc en gros juste par rapport à ton exemple aujourd'hui un CTO c'est 10 jours de délai pour l'avoir D'accord C'est une application sur mesure et une machine par défaut elle est tout le temps en structure D'accord Sauf partie de produit par exemple là typiquement l'iPad Pro on a mis 2-3 semaines avant d'avoir des cellulaires 128 Il y a eu une rupture chez Apple, le Pencil par exemple il y a un mois de délai mais ça je crois que c'est même chez Apple Store Ouais même chez Apple Store Online il y avait un mois il y avait 4 semaines Ouais donc voilà à part je pense le manque d'un pro d'Apple Ouais en fait si Apple en a dans les tuyaux il n'y a pas de raison qu'ils mettent un frein sur votre approvisionnement par rapport à un Apple Store physique ou même à l'Apple Store Online C'est ça et ça c'est même par exemple un truc qui est tout con c'est en termes de service par exemple récemment les APR sont apparus dans l'Apple Store Ouais donc en gros tu peux même trouver l'Apple Store le plus proche dans l'App Store et tu trouves les Apple Store et les APR Ah classe Donc en fait tu vois c'est des petites choses comme ça des petites choses que nous envoie Apple qui nous font penser que vraiment ils commencent à un peu nous choyer Par exemple là ils nous ont mis des tables d'Apple Watch dans le magasin elles sont magnifiques Est-ce que je t'envoie quelques photos ? Oui bien sûr on en mettra au-dessus ou en-dessous de cette vidéo Et du coup vous faites tous les produits d'Apple je te coupe du coup mais vous faites tous les produits d'Apple ou même les iPhone vous en vendez ou c'est limité au Ouais on les vend toutes alors on ne l'a pas vendu tout de suite les iPhone on a mis un ou deux ans qu'on les vend Ça fait quand même deux ans qu'on les vend D'accord Mais maintenant on les vend tous L'Apple Watch on ne l'a pas eu tout de suite mais on l'a maintenant dans tous nos magasins Et du coup on vend tous les produits d'Apple D'accord Ce qui est au catalogue chez Apple on peut acheter chez Interactive D'accord ça c'est une nouveauté parce qu'il y a une époque les iPhone c'était limité à Apple et aux opérateurs Et puis bon il n'y avait pas d'Apple Watch pour comparer mais il n'y avait que des versions qui n'étaient pas cellulaires Pas liées à cartes sim etc qui étaient vendues en un paire Ouais Donc ça c'est En début c'était que chez Orange par exemple Ouais Le tout premier iPhone Oui Donc après ça c'est un peu débridé et de plus en plus et voilà ça fait deux ans que je suis à Aéroville Donc le 100% d'Aéroville Donc là je suis le stand manager à Aéroville et ça fait deux ans qu'on vend l'iPhone et qu'on est un des magasins en France qui vend le plus d'iPhone Je ne sais pas je dirais une trentaine par semaine C'est bien quand même C'est bien quand même Ouais Ouais mais c'est ça qui est assez bizarre c'est qu'il y a une époque le business était enfin il y a encore 5 ou 6 ans Tu n'aurais jamais imaginé acheter un iPhone sans abonnement ou à plein tarif Il y a plein de trucs changés ouais Ouais Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui reviennent de ça et bon ils font l'alouer donc très souvent en 3, 4 fois ou en plus 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 en plus. Bien sûr Et là par exemple l'année dernière on avait une offre en 12 fois en plus 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 et là BAM On achete un iPhone comme ça le fait Ce qu'il faut comparer c'est que quand t'achètes ton iPhone chez ton opérateur Bah un tarif avantageux genre je sais pas 200 euros pour un iPhone 6S Bah il faut que tu regardes aussi par rapport à un abonnement sans engagement combien tu paierais tous les mois avec un forfait en plus, l'opérateur gagne de l'argent quelque part. C'est le truc de base, il faut prendre un iPhone seul, nu acheté chez Apple avec un forfait de base à 20 euros, prendre un forfait équivalent chez un opérateur avec un engagement de 12 mois plus téléphone et faire la somme de tout et voir au final au bout d'un an qu'est ce qui est plus cher. L'opérateur sera toujours plus cher, j'ai jamais vu d'opérateur qui était moins cher. A part si vraiment ils veulent faire de l'argent et utiliser de nouveaux clients je pense. Là, le coût du 200 frais qu'on proposait plus, c'était vraiment du coup sans frais. Si tu prends un iPhone à 1000 euros, tu fais 1000 d'idées par 12. C'est très bon ça, 80 euros par mois et en avant, excellent. Voilà, c'est ça. En plus, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, par exemple, si tu veux prendre un iPhone et une boîte chez ta marque, ce n'est pas limité à un seul produit, tu peux prendre un MacBook, un iPhone. Et après, sur des trucs comme ça, mettons, moi je viens chez toi, j'achète un iPhone. Dans le prix d'achat entre guillemets, est-ce qu'il y a une session de formation ? Comment ça se passe ? Un iPhone ou un Mac, je prends l'exemple d'un iPhone quand on en parle. Ça, c'est une bonne question parce que c'est hyper intéressant. En gros, donc, en fait, si par exemple, tu viens, tu n'es pas quelqu'un d'interactif, tu viens de me voir en magasin et tu me dis, voilà, je ne sais pas comment utiliser iCloud et que tu as besoin de même, je ne sais pas, 20 minutes de formation sur iCloud, on va te le faire avec plaisir, mais ce sera payant. Bien sûr. En gros, on va te dire, la petite demi-heure qu'on va passer avec toi, on va te la facturer, donc on est parfaite à 25 euros par exemple. On va te le facturer et voilà. Par contre, pour tous nos clients, tous les gens qui achètent chez Interactive, leur Mac ou leur iPhone, tout le service après, donc à part si c'est vraiment une formation très spécifique, je ne sais pas sur… Final Cut ? On a immobilier ou Final Cut, des choses comme ça, on les fait prident aussi, mais tout le service derrière, il est gratuit. Donc en gros, on n'a entre guillemets pas de scrupules à facturer les gens qui ne sont pas clients chez Interactive, c'est normal, on ne travaille pas pour… Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, et c'est vraiment avec plaisir qu'on le fait parce que, encore une fois, c'est un peu fructant dans des gens qui ont des iPhone et des Mac qui ne savent pas les utiliser à fond. Donc le service qui est après, il est gratuit. D'accord. Très souvent, ce que je dis, c'est par exemple, vous utilisez votre Mac, vous faites une petite liste de questions, typiquement, je ne sais pas, pour leur mail, avec là, des fournisses de questions, une quinzaine de questions. Dès qu'ils viennent en 15, ils reviennent me voir, on donne une salle de formation à Eranville, on prend un café et on prend une vingtaine de minutes. Alors, pas les week-ends parce qu'on a énormément de monde. Oui, bien sûr. Mais je laisse ma carte et puis voilà, après les gens viennent me voir et puis on fait un peu de service comme ça de formation, on retrouve. Super. C'est là aussi où je pense que c'est un vrai rôle à jouer. C'est surtout ce côté formation parce qu'à part les Apple Store aujourd'hui et les APR, il n'y a personne qui fait ça. Si on va demain dans une enseignement de distribution en disant voilà, je voudrais utiliser iMovie avec un fond vert pour faire une incrustation, personne n'est capable de répondre. Bien sûr. Donc maintenant, vous avez cinq boutiques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année 2016 puisque c'est la période des vœux, de la stabilité, de la prospérité, de beaucoup de clients, que les relations avec Apple s'améliorent encore ? Oui, d'accord. Donc beaucoup de clients, que notre partenariat avec Apple soit encore plus intéressant. Mais ils nous envoient déjà des choses qui sont hyper intéressantes là, donc je n'en doute pas. Que nos clients sont toujours aussi satisfaits de nous parce que comme on a vraiment une notion de service, les gens sont en général très contents de nous, donc que ça continue. J'espère qu'on arrivera encore à apprendre beaucoup de choses à travers nos clients parce que c'est ça qui est en train de nous. Effectivement, il faut aussi de la stabilité puisque du coup là, on a passé un mois de décembre compliqué entre l'acquisition des nouvelles boutiques et le mois de décembre qui est un mois de flux énorme. Donc voilà, là on va rester un peu à cinq boutiques, on va consolider chacune d'entre elles, faire évoluer nos équipes parce que les gens chez Interactifs sont tous des passionnés de la marque, ça n'y a aucun doute, mais on en apprend tous les jours. Même les meilleurs chez nous, les plus techniques, on apprend tous les jours. Donc il faut continuer à faire progresser nos équipes. Et puis voilà, le truc de base, j'espère que tout le monde se sentira bien dans nos boutiques et qu'on arrivera à garder ce petit côté communautaire chez Apple que toi et moi on aime beaucoup et je pense beaucoup de lecteurs de local.fr apprécier. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on finira là-dessus, sur l'aspect communautaire que moi j'aimerais vraiment retrouver, l'aspect entre-aide, l'aspect, chacun regarde un petit peu son nombril tout le temps maintenant et moi ce que j'essaye de faire avec local.fr, toi ce que tu essayes de faire dans ton travail, c'est réellement de partager et d'apprendre au maximum de choses, toi à tes clients, moi à mes lecteurs, parce que des personnes qui ont du matériel, acheter du beau matos c'est une chose, l'utiliser à sa juste valeur ou même à 50% de ce qu'il peut faire, c'est déjà un gros pas en avant et ça simplifie vraiment la vie et cet aspect communautaire. Des trucs tout cons, savoir faire des règles dans Mail, savoir utiliser un peu Automator, savoir utiliser les Smart Folder, mettre des labels sur différents dossiers, on a la chance d'avoir, enfin nous chez Interactive on est tous convaincus qu'on vend les meilleurs produits du marché donc c'est super mais voilà comme tu le dis, au moins l'utiliser de 5% à 50% ce serait bien plus intéressant. Donc n'hésitez pas, ladies and gentlemen, à aller chez Interactive si vous êtes dans le chenor de la France, donc tu nous rappelles les boutiques où tu les as ? Reims, Troyes, Roissy, Versailles ? A Reims, à Reims, donc à côté de la zone Ikea maintenant, à Troyes, dans le centre-ville, à Aéroville, donc le centre-commerce à Aéroville à Roissy en France, à Thionville maintenant, donc dans l'est de la France, pas très loin de Metz, alors je ne suis allé qu'une seule fois pour l'instant donc c'est tout nouveau, je ne connais pas très bien la zone non plus, à Versailles, donc là que tout le monde connaît, pareil en centre-ville. Ok, donc prenez des rendez-vous, tu nous as parlé tout à l'heure d'un forfait à 25€, la demi-heure de formation, etc. Faites-vous une petite liste de questions ? Mais après si c'est juste pour discuter dans la boutique sur Apple, c'est bien sûr avec plaisir. Si vous avez des problèmes techniques et que vous n'êtes pas client chez Interactif, effectivement on va pouvoir vous aider, et si on a des forfaits, il faut effectivement à partir de 25€ pour ça. Si vous avez des problèmes en garantie, disons que c'est sans rendez-vous chez nous, donc sur Mac, iPhone, en fait il y a quelque chose qu'on fait beaucoup, je sache parce que ça peut intéresser pas mal de gens, c'est la deuxième année de garantie entre guillemets, ce qu'on appelle la garantie du consommateur européen, que beaucoup d'enseignes de grande distribution et d'opérateurs ne font pas. Voilà, chez Interactif, nous on joue le jeu et on le fait. Donc en gros, là où vous n'aurez pas forcément d'interlocuteur pour un produit qui a un défaut de vis caché en deuxième année de garantie, nous on est capable de vous le faire prendre en charge. Top, top. Bob et Nick et Lou, je te dis merci beaucoup, tu m'enverras des petites photos pour agrémenter tout ça. Ouais, je vais t'envoyer des photos. Et on vous fait un article top en mode. Ciao ! Oui, c'est vrai que un ciao ça peut... ...